En ce quatrième dimanche du temps de carême, j'aimerais partager avec vous cette homélie. Les textes qui sont proposés ce dimanche pour notre méditation fixent notre regard sur l'identité de Jésus. Qui est-il ? Est-il Dieu ou un homme ordinaire ? Il faut relever que depuis le troisième dimanche, avec le récit de la Samaritaine, c'est par une christologie ascendante que les Samaritains découvrent l'identité véritable de Jésus. C'est à travers l'homme Jésus et ses œuvres que la Samaritaine voit que cet homme est Dieu. De même, c'est par un geste que, dans l'évangile de ce jour, l'aveugle né découvre que l'homme qui l'a guéri est Dieu. L'évangéliste Jean, à travers ses deux récits, propose une démarche christologique qui part du bas vers le haut. De l'homme Jésus, on remonte à sa divinité, alors que, dans son prologue, il utilise un mouvement qui part d'en haut vers le bas. Jean développe une christologie qui part d'en haut, appelée christologie descendante, et une christologie qui part d'en bas vers le haut, appelée christologie ascendante, pour nous révéler que Jésus est Dieu et homme. Dans le récit de l'évangile de ce dimanche, Jésus utilise une pédagogie du secret messianique pour se révéler à l'aveugle. Quand il sort du temple, il rencontre l'aveugle qui symbolise les ténèbres, la nuit, donc le mal, le diable. Mais juste après, Jésus se révèle comme étant la lumière. Je suis la lumière du monde. Ce qui est contraire à l'état de l'aveugle. Pour prouver qu'il est la lumière, il permet à l'aveugle de voir. Si Jésus est la lumière et permet aux autres de voir, c'est qu'il est Dieu. Dans le credo, nous confessons. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Car au quatrième jour de la création, selon l'auteur du récit de la création, c'est Dieu qui créa la lumière. Genèse chapitre 1, versets 14 à 19. L'acte posé par Jésus, surtout qu'il l'a fait le jour du sabbat, pose un problème aux autorités juives. Car dans le récit de la création, c'est celui qui a créé la lumière qui a permis le sabbat. Genèse chapitre 2, verset 2. Si Jésus guérit l'aveugle, donc lui offre la lumière le jour du sabbat, il agit comme le père. Parce que c'est le législateur seul qui déroge à la loi. Si Jésus guérit le jour du sabbat, c'est qu'il modifie la loi, donc il est Dieu. S'il est Dieu, la loi du monothéisme strict juif est remise en cause, car il y aura désormais de Dieu. Voilà pourquoi les chefs juifs diront, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? Les autorités juifs font la pression sur l'aveugle né, qui est guéri, et sur ses parents dans un procès, parce qu'il faut remettre en cause l'identité de Jésus. Ici, c'est toute la théologie juive qui est en jeu, ainsi que la loi de Yahvé. Le dernier tableau de ce récit ressemble au premier tableau, parce que les deux personnages principaux, Jésus et le miraculeux, se rencontrent, mais cette fois, tout change, parce que l'homme devant Jésus n'est plus dans son état initial, il est guéri, il voit. Jésus va lui poser une question en utilisant une expression qu'il emploie pour cacher son mystère, selon le théologien Joseph Ratzinger. « Fils de l'homme », une expression qui nous renvoie au chapitre 7 du livre de Daniel. Crois-tu au Fils de l'homme ? Oui, crois-tu au Fils de l'homme ? Voici la question christologique. « Quand le miraculeux découvre qui est Jésus, il se prostère et l'adore. » Que retenir ? Aujourd'hui, dans le contexte de confinement, dans le contexte du coronavirus, chacun de nous est cet aveugle qui rencontre Jésus, la lumière. Celui que nous invoquons et nous appelons est Dieu. Jésus, il est le Messie, non comme David qui reçoit le titre, comme nous dit la première lecture de ce jour. Jésus est le Messie, il est Dieu, Verbe de Dieu. Par conséquent, aujourd'hui, dans ce climat de peur, d'angoisse, de deuil et de tristesse, dans nos ténèbres, il est celui qui est capable de faire ce que l'homme ne peut pas accomplir. Il est celui qui nous permet de sortir de nos ténèbres, de nos confinements. Il est celui qui guérit et qui donne pouvoir aux agents de santé de guérir. Il est celui qui agit quand il veut, comme il veut, parce qu'il est Dieu. Il est celui qui nous rassure et qui nous accompagne par son Esprit Saint. Dans cet environnement où certaines mauvaises langues veulent utiliser cette pandémie pour remettre en cause la puissance de Dieu et notre foi, nous devons rester fidèles à notre profession de foi en la Trinité, comme ce miraculeux. Quand Jésus a guéri l'aveugle et qu'il s'est révélé à lui, ce dernier s'est prosterné, a reconnu que Jésus est Dieu. Aujourd'hui, dans ce combat, le Christ agira. Mais après, serons-nous capables de nous prosterner pour l'adorer véritablement ? Après cette pandémie, sommes-nous prêts à changer dans nos habitudes tout ce qui va contre notre environnement et notre fraternité ? Avec Paul, dans la deuxième lecture, je t'adresse cette parole là où tu es. Reveille-toi, ô toi qui dors ! Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Amen. Je vous remercie, bon dimanche.